Alors allons-y, donc bienvenue pour cette UE Réseau, qui est l'UE LU3IN033. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Prométhes Patrice, je suis maître de conférence à Sorbonne Université. Et donc, je suis ravi de vous accueillir pour cette seconde édition, puisque cette UE est récente, puisqu'elle a été proposée pour la première fois l'an dernier, suite à différentes fusions entre des UE qu'on avait auparavant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette UE est obligatoire. Alors, avant de commencer, je vais me présenter, d'accord ? Alors, attendez, je ne sais pas comment faire, parce que je partage en même temps pour un camarade qui est sur Zoom. Donc voilà, en même temps que moi, qui suis chargé de cours, donc mon emprunt est estratiste, d'accord ? Il y a aussi Tim Taï, qui est responsable de l'UE, enfin elle est co-responsable de l'UE. Donc voilà. Et pour l'instant, l'équipe pédagogique se résume à ces quatre personnes, y compris moi, à savoir Tim Taï sur la gauche, et en dernier, donc Bruno Bénin et David Cordova. On devrait accueillir une nouvelle personne, d'ici peu j'espère, parce qu'il y a quand même huit groupes à assurer. Donc ça a fait un peu beaucoup pour chacun d'entre nous. Voilà. Donc très rapidement, quelle est l'organisation de cette UE ? Donc on va avoir 11 séances de cours ensemble, de 1h45. Ça me parait bizarre, parce qu'on finit à 12h30 ou 12h45 ? 13h, ah d'accord, donc on a une heure de 45. Ça va avoir lieu jusqu'à ce qui est une décision contraire en amphibéen, donc ici. Bon, c'est pas le meilleur des amphis, j'ai pas l'impression qu'ils soient aérés, mais on nous a promis qu'ils seraient aérés et ventilés. Je sais pas comment ils font, mais bon, il doit y avoir un mystère. Et typiquement, on aura également, pour chacune de ces 11 semaines, des TD et des TP, d'accord ? Et donc, le TD, lorsqu'il y aura TP, durera 3h30, c'est-à-dire qu'avant la pause, il y aura TD et après, il y aura TP. Enfin, ce sera le cas pour 9 semaines, sachant que les semaines 2 et 3, il me semble, vous le verrez dans le transparent suivant, ce sera que du TD, donc vous aurez 3h30 de TD. Les salles seront annoncées, j'imagine, sur le calendrier, donc vous savez comment faire pour connaître les salles. Moi, j'ai pas le détail pour l'instant, donc j'espère qu'elles vont être publiées bientôt ou que le calendrier sera à jour. Donc, j'ai mis ici un lien, mais le lien, il n'est pas forcément à jour, puisque hier soir, j'ai vérifié, c'est toujours des informations qui datent de l'an dernier, donc j'ose espérer qu'ils le mettront à jour. Pour tout ce qui est rapport à l'UE, tout est sur Moodle. Donc, inutile d'aller chercher sur les DBUFR, Master, etc. Tout est posté sur Moodle. J'ai ajouté tous ceux qui étaient inscrits jusqu'au jour d'hier. Vous avez dû recevoir un mail. Est-ce que tout le monde s'est connecté au Moodle ? Non ? En tout cas, par exemple, les transparents d'aujourd'hui sont sur Moodle. Et je vous conseille de vous connecter assez rapidement, puisque à l'issue de cette amphi, il y a déjà un devoir à faire en ligne sur Moodle. D'accord ? Enfin, je reviendrai dessus. Donc, connectez-vous et faites bien attention de vous connecter sur l'année 2021, puisque 2020 est déjà passé, mais il est toujours disponible. Le calendrier, très rapidement, vous avez déjà dû recevoir. Dans l'an statut, il y a un décalage entre cours et TD, ce qui fait que cette semaine, vous n'avez que l'amphi, le lundi. Mais à partir de la semaine prochaine, ce qu'on aura traité aujourd'hui sera couvert en TD et en TP, puisque la semaine 1, qui est la semaine 2, d'accord ? Il y aura également un TP, donc à vous aussi de savoir dans quelles salles est-ce que le TP aura lieu. Les salles ont été réservées. J'imagine que ce sera mis en jour, à jour, très rapidement. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai listé les différents chapitres que l'on va faire dans la dernière colonne, la colonne chapitre. Et la bonne nouvelle cette année, c'est que, un, on a toujours une semaine de coupure avant les partiels. Je trouve ce qui n'est pas automatique, mais cette année, cette semaine a été maintenue, ce qui fait qu'on rentre, j'imagine, la rentrée le 13 septembre pour cette raison-là. Donc, ce qui est beaucoup plus tôt que l'an dernier. On rentre avec une semaine d'avance et que l'examen final sera la semaine de la rentrée. Donc là, par contre, il n'y aura pas de semaine de révision. Les révisions, c'est les vacances de Noël. Et qu'ensuite, en juin, pour ceux qui ont besoin de passer à l'attrapage, vous aurez l'examen de deuxième chance. D'accord ? Donc, bon. Voilà. Donc, on va finir les cours assez rapidement. Donc, comme vous le voyez, avant les partiels, il va y avoir sept cours d'affilée. Donc, ce qui fait une grosse partie du programme. Donc, je vous conseille de garder le rythme parce que les partiels arrivent assez rapidement. Donc, qu'est-ce que je disais ici ? Alors, attendez, je vais essayer de diminuer les notes de l'intervenant parce que je n'arrive pas à avoir. Non, je ne peux pas. Bon, peu importe. Donc, concernant la présence et la participation. Donc, tout d'abord, ça, c'est juste des conseils pour que vous soyez sûrs, justement, de ne pas revenir en juin. Eh bien, déjà, il faut essayer, tant bien que mal, d'assister et de participer, surtout à tous les amphis, mais également à l'EPD et TP. Ce qui n'est plus normal, mais les amphis, il est quand même relativement important d'être présent. Donc, il faut y participer pour répondre à des questions que je vais poser tout au long de l'amphi, mais également pour poser des questions. En tout cas, il n'y a pas de problème. J'essaie de garder toujours quelques minutes à la fin. Peut-être pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à couvrir. Mais généralement, il y aura toujours 10 minutes où je pourrais répondre à vos questions. Donc, bien évidemment, il faut vous consulter très régulièrement le Moodle. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on y fait des annonces. Alors, je ne sais pas si les annonces sont notifiées par email. Si ce n'est pas le cas, donc, à vous de vérifier si les informations sont là ou s'il y a de nouveaux documents qui ont été publiés. Donc, il y a pas mal de matériel pédagogique qui est mis. Donc, on verra tout à l'heure les PDF, puisque vous avez déjà les PDF du cours d'amphi d'aujourd'hui, qui ne devraient pas trop changer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai enregistré ce premier cours, puisque l'an dernier, le premier était en présentiel et tous les autres étaient en distanciel. Et il y a des liens YouTube où vous pouvez suivre les cours qui n'auront pas tellement changé, puisque les transparents n'auront pas beaucoup évolué. Donc, libre à vous également, si vous voulez compléter votre participation en revoyant certaines vidéos, de le faire sur YouTube. Ce n'est pas de la meilleure qualité, mais bon, c'est déjà ça. Si jamais vous ne pouvez pas être présent pour des cas de force majeure, il y a toujours les vidéos qui sont là. Quoi d'autre ? Bien évidemment, mis à part tout ce qui est contenu statique, à savoir PDF, il y a également les devoirs que vous allez devoir prendre toutes les semaines. Donc, toutes les semaines après l'amphi, vous avez une semaine pour compléter un devoir en ligne. Ce devoir est ouvert pour deux heures, vous n'avez accès aux questions que durant ces deux heures. Et donc, ce sera toujours ouvert à 12h30 et fermé à 10h30 le lundi suivant. Donc, vous allez avoir une semaine pour le faire. C'est là aussi que vous allez publier votre projet, puisque comme on le verra dans cette vidéo, il y a un projet à réaliser. Et bien évidemment, discuter avec vos chargés de TD, ils sont là pour ça. Alors justement, pour mieux comprendre le programme édomadaire, voici une petite animation qui vous présente comment les choses se passent. Donc ici, je vais commencer par la semaine 1. Donc en ce moment, on est en train de faire le cours magistral du lundi. Suite à ça, il y a un DM, un devoir à la maison, d'accord, que vous devez soumettre sur Moodle avant le lundi suivant. Et dès lors que les TD vont commencer, les TD vont porter sur la correction du devoir plus la résolution d'exercice supplémentaire. Et lorsque la semaine l'autorise, il y aura également un TP. Et là aussi, pendant les TP, vous avez un devoir sur Moodle à remplir. Donc c'est-à-dire que le rapport se fait électroniquement sur Moodle. Et attention, ce n'est pas un PDF où on vous demande de blablater. C'est des valeurs à rentrer précises, ce qui fera que vous aurez une note. Donc une note, à vrai dire, ça veut dire que vous allez avoir 11 notes de devoir. 9 notes de DP plus les examens. Donc ça va nous donner une bonne idée de comment les choses se passent. Donc comme vous le voyez, pour Moodle, il y a plusieurs moments où ça intervient. D'une part, pour soumettre vos devoirs de manière hebdomadaire, plus à la fin de chacun des TP que vous allez réaliser en compagnie de votre assistant de TP. Donc pour les modalités de connaissances, j'espère que j'ai bien tout mis à jour. Donc cette année, tout ce qui est examens sur table, donc on a changé un peu par rapport à l'an dernier. Donc ça veut dire qu'ici, l'examen qui est, alors je ne sais pas comment on apprend ça, on change chaque année, le parcel ou peu importe, celui que vous allez avoir en novembre, va compter pour 20% et l'examen pour 40%. Ce qui veut dire que pour 4 heures d'épreuve, oura, vous allez avoir 60% de votre note. Bon, c'est mieux que dans certains autres UE, puisque j'imagine que vous pouvez avoir jusqu'à 70%, non ? D'habitude, c'est 70-30 ou 70-40 d'habitude. Bon, personne ne veut parler. Bon, peu importe. Donc là, en tout cas, 60% pour les épreuves écrites, 20% pour le projet de programmation qui sera à soumettre. Alors, je ne sais pas si j'ai mis à jour la date, mais ce sera avant les vacances de Noël et a priori une semaine avant les vacances de Noël pour qu'on ait le temps de les corriger. Et ensuite, bien évidemment, les... Alors, je comprends pas pourquoi il y a 40%. Ah oui, 40%, c'est la somme de tout. Donc, il y aura 20% pour les devoirs. Vous faites, évidemment, les 11% pour l'examen final et 40% pour... Pardon, excusez-moi. 20% pour le partiel et 40% pour l'examen final. D'accord ? Donc, voilà. Donc, j'imagine que ça fait 100% si je ne me suis pas trompé. Non, il manque des pourcents, là ? Non, c'est bon. Alors, concernant les ouvrages, donc, il y a un ouvrage que je recommande qui est celui de Jim Curose et de Chris Cross qui est traduit en français pour ceux qui n'aiment pas l'anglais. Et qui doit être disponible. En tout cas, il doit y avoir une édition, peut-être pas la dernière, qui est toujours disponible à la bibliothèque. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Que dire de plus ? J'ai également écrit certaines notes que vous pouvez trouver en ligne sur Medium qui vont permettre de lire en français si ça vous arrange. Mais c'est juste des notes de cours. Attention, ce n'est pas un contenu qui se vaut exhaustif. Lire seulement les notes ne suffiront pas. Il va falloir que vous étendiez un peu vos recherches. Donc, pour finir et avoir vos questions, comment réussir à nouveau ? Venir en amphi, d'accord ? Et pour tirer parti des amphi, il faut avoir parcouru un peu à l'avance les transparents. Éventuellement, avoir lu un tout petit peu les notes pour être sûr de bien comprendre ou de poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris a priori. Parce que sur 1h45, ça va très vite. Et après, ensuite, vous avez les devoirs. Donc, ça va s'enchaîner assez rapidement. Et lire les ouvrages conseillés, bien évidemment. Donc, ils ont pris des notes. Mais également, les bouquins que je vous ai montrés, ils sont à l'avance. Pour ce qui est des devoirs et des TP, il faut les rendre à temps. D'accord ? Il n'y aura pas de retard à accepter. Donc, inutile de venir nous parler d'un problème à Internet le dimanche à minuit. Si vous vous engagez à prendre le risque, à faire le devoir le dimanche à minuit, si ça ne marche pas, tant pis, vous avez une semaine entière pour le faire. Donc, à mon sens, ne travaillez pas les week-ends. Je vous assure que sur les 11 semaines, travailler les week-ends et ne pas prendre des pauses, vous n'allez pas tenir longtemps. Mais bon, vous vous organisez comme vous pouvez. Je sais qu'en France, vous avez quoi ? Vous avez 30 heures de présentiel, c'est ça ? Vous passez 30 heures assis sur un banc. Ça fait beaucoup. Et donc, du coup, les travails personnels débordent sur les week-ends, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Mais bon, peu importe. Donc ensuite, pour ce qui est du devoir, notez bien vos réponses pour comprendre en TD les réponses qui vont être données, la correction. Eh bien, évidemment, posez énormément de questions. Organisez-vous entre vous. On n'est pas contre que vous soyez en équipe et que vous puissiez discuter entre vous. Eh bien, évidemment, si vous avez besoin de prendre des rendez-vous, libre à vous de venir, que ce soit dans le bureau ou sur Zoom, on peut toujours organiser des séances, comment on dit, one-to-one, personnelles, si vous avez des questions qui vous posent problème. Voici pour la présentation de l'UE et sur la notation, enfin, sur tout ce que vous allez faire durant ce masque. Est-ce que vous avez des questions avant que j'enchaîne sur l'introduction ? Il est quelle heure, là ? Des questions ? Non ? Bon, très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par un cours d'introduction. D'accord ? Donc, à nouveau, les transparents sont toujours sur le Moodle. Donc, si vous voulez les télécharger, vous pouvez les voir. Donc, il y a aussi des notes de cours que vous pouvez regarder. Et j'imagine que cette vidéo est aussi de bonne qualité. Et on a un camarade qui ne peut pas se déplacer et qui est en ligne. Et qui, je l'espère, confirmera que… En tout cas, là, il y a un enregistrement, peut-être que je le posterai sur YouTube. Alors, pour l'introduction, c'est un peu particulier parce que c'est toujours compliqué de faire une vue d'ensemble. Donc, ce que j'ai choisi de faire ici, c'est de vous présenter les réseaux et surtout de comprendre à qui ils sont destinés et à quoi ils servent. Donc, ça paraît un peu basique, la question. Mais je pense qu'il est important de se poser cette question-là. On verra que, bien évidemment, c'est destiné aux utilisateurs qui utilisent les applications. On va essayer de comprendre quelles sont les applications et comment elles sont conçues. On va voir qu'il existe des applications qui ont un serveur, mais également paire à paire. On a également le fait que les données, avant de pouvoir les envoyer, il faut les mettre au format. Un peu lorsque vous envoyez un colis par UPS ou FedEx ou Colissimo, vous ne pouvez pas envoyer vos denrées telles qu'elles sont, il faut les empaquer. On fait pareil en réseau. Et tout ceci nous amènera à parler de ce qu'on appelle des architectures en couche. Et donc, on devra définir la notion de couche, qui est quelque chose d'ultra abstrait, mais que si vous ne comprenez pas, ça va être compliqué, et de protocole. Et finalement, finir avec quelques exemples de topologie de réseau. Donc, attention, ces notions-là tombent sur le devoir que vous allez avoir cette semaine à faire. Donc, posez-moi des questions si vous n'arrivez pas à comprendre. Donc, à nouveau, qu'est-ce que sont les réseaux de données ? Les réseaux de données, pour répondre à la question de les définir, il faut que l'on sache à quoi ils servent. Eh bien, à quoi ils servent ? Ils connectent des machines. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un réseau informatique connecte des machines. Des machines, il y en a pléthore. De nos jours, ce n'est pas uniquement des ordinateurs personnels ou des bureaux. Ça peut être également des smartphones, des tablettes, mais également des cuiseurs de riz ou des grippins. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est électrifié est connecté à Internet. D'accord ? C'est un peu la règle de nos jours. C'est qu'au même titre qu'on met du courant, on peut également mettre une connexion à Internet. Et ce qui est important de comprendre pour ces différents objets, et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'Internet des objets, parce qu'aujourd'hui, tout est possible, c'est de comprendre que pour se connecter, il faut disposer quand même d'un certain nombre de contraintes qui sont avoir de la mémoire, avoir des batteries, si je suis autonome, avoir un CPU, tout ça pour faire des traitements qui sont des traitements assez complexes. Donc, justement, ces ordinateurs, ces machines appartiennent à l'utilisateur, et l'utilisateur se connecte au réseau pour accéder à un certain nombre de services ou des ressources partagées. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'on veut obtenir un contenu, c'est parce qu'on veut télécharger une image ou uploader une image. Donc, tout ceci fait partie des applications que l'utilisateur cherche à utiliser. Donc, soit pour prélever, mais également stocker. Donc, ça veut dire qu'un serveur, lui, est chargé de faire quoi ? Tout simplement de mettre à disposition des ressources qui vont permettre à l'utilisateur d'obtenir ses contenus. Donc, justement, les réseaux sont faits pourquoi ? Ils sont faits pour, justement, transporter ces données pour le compte des utilisateurs. C'est-à-dire que je télécharge une image, d'accord ? Eh bien, l'image est reçue, d'accord ? La série d'optés est reçue, et je l'affiche dans un navigateur. D'accord ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'Internet vous laisse une liberté quasi totale de pouvoir utiliser n'importe quelle petite application. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'aller télécharger le fichier binaire et d'exécuter l'application. D'accord ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu des applications qui n'avaient pas été entrevues et qui, aujourd'hui, sont excessivement populaires. D'accord ? Mais, à nouveau, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'il n'y a pas de limitation. C'est-à-dire qu'en tant que développeur, vous pouvez mettre à disposition une application qui est libre de services pour les utilisateurs. Bien évidemment, les opérateurs peuvent être amenés à limiter l'utilisation de certaines applications, notamment pour des histoires de violation de droit, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les opérateurs ont du mal à infiltrer ce type d'application. Donc, un des succès de l'Internet, et on le verra tout au long de ce cours, c'est justement cette liberté de pouvoir développer, implémenter de nouveaux services, de nouvelles applications, d'accord ? Que l'utilisateur est libre d'utiliser, sans avoir de contraintes, que ce soit du fonds de vue du constructeur, de son ordinateur, du système d'exploitation, ou de l'opérateur, de son FI, de son fournisseur d'accès à Internet. Alors, les données, comme on l'a vu, elles viennent d'où ? Elles viennent des applications, d'accord ? Les applications, ce sont des logiciels qui s'exécutent où ? Eh bien, qui s'exécutent sur notre machine, mais ce qu'il faut comprendre, c'est du fait qu'on soit sur un réseau, il y a deux logiciels, un côté machine, un côté serveur, et c'est justement l'exécution de ces deux softwares qui fait qu'on obtient le service à temps. D'accord ? Donc, justement, ces services s'exécutent aux extrémités du réseau. D'accord ? Donc, j'ai deux applications qui font partie, d'accord, du service que j'attends. Donc, les applications font référence, justement, à ces deux logiciels, et on a deux façons de concevoir les applications, selon que les logiciels sont asymétriques ou symétriques. Qu'est-ce que j'entends par là ? Quand je parle de client-serveur, c'est que de mon côté, j'ai un navigateur, par exemple, sur le web, et de l'autre, il y a un serveur web. Les deux logiciels sont totalement différents. D'accord ? Côté serveur, ce n'est pas un navigateur, ce n'est pas Chrome, alors c'est Apache. Quand j'utilise une application de type paire-à-paire, comme BitTorrent, les deux softwares que j'utilise, d'accord, entre les deux machines, que l'on appelle des paires, sont identiques. D'accord ? Donc là, il n'y a pas d'asymétrie dans la conception des deux applications. Mais en tout cas, que ce soit client-serveur ou application, ça génère des octets. Pour transporter ces octets, j'ai besoin d'un réseau. Donc, à nouveau, deux types d'applications. Donc là, je détaille un peu les différences que l'on a entre les deux. Je vous laisse lire. Et vous avez compris le principe d'avoir deux logiciels qui s'exécutent, d'accord, qui peuvent être différents ou identiques. D'accord ? Donc, pour envoyer les données, ici, on a compris, on peut envoyer des fichiers, des images. Donc là, j'ai mis l'exemple d'une image que je veux uploader, vu le sens de la flèche. Et la première chose que va faire notre machine, parce que ce qui est important dans un co-réseau, c'est comprendre comment sont préparées les données sur une machine. sur le cap, finalement, il n'y a pas beaucoup d'intérêt puisque c'est un signal. Donc, on va très peu étudier ce qui s'y passe. Nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est de voir quelles sont les actions que je dois entreprendre pour envoyer ou recevoir un message. Et là, en l'occurrence, ce qu'on voit, on voit que lorsque je cherche à envoyer un fichier, je ne peux pas l'envoyer tel quel. Il faut que je le découpe en morceaux, donc que je le segmente, que je le fragmente, peu importe, il y a plusieurs termes qui permettent de référence à ça. Donc, je divise en sous-morceaux et chaque morceau va être envoyé vers va être envoyé vers quoi ? Va être envoyé vers la machine distante. D'accord ? Donc, comme on le voit ici, ce qui va se passer, c'est que de la même manière que l'on emballe des denrées que je souhaite envoyer dans un colis, là, il y a découpage plus ajout de ce qu'on appelle une boîte bleue ici qui représente des bits. D'accord ? Et cet ajout correspond à ce que l'on fait lorsqu'on utilise une boîte pour emballer notre colis. Donc ici, donc fragmentation plus ajout d'une petite série de bits que l'on appelle un en-tête puisqu'il est généralement placé en tête. D'accord ? Donc, j'ai une série d'octets ou de bits et au préalable, je vais rajouter une en-tête. Donc justement, cet emballage ici est nécessaire puisque lorsque j'envoie un gros fichier, je ne peux pas l'envoyer tel quel. Il faut que je divise ce fichier en plusieurs morceaux, que j'ajoute des bits supplémentaires. Ces bits supplémentaires, c'est ce qu'on appelle donc un en-tête. D'accord ? Et au même titre que j'ajoute l'en-tête, je vais le retirer au niveau récepteur. D'accord ? Lorsque je reçois une lettre, je vais retirer l'enveloppe et lire le contenu. Là, le récepteur va faire pareil. Donc, le fait d'ajouter un en-tête, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Le fait de retirer un en-tête, c'est ce qu'on appelle la désencapsulation. D'accord ? Alors, quelles sont les informations qu'on peut retrouver dans un en-tête ? C'est simple. Par exemple, ce sont les adresses. Au même titre que lorsque vous envoyez une lettre, il faut ajouter une enveloppe avec nom du destinataire et l'expéditeur. Là, dans un réseau, on va faire pareil. Il faut rajouter un identifiant unique qui va permettre de localiser l'expéditeur, la source, et le destinataire qui est la destination. D'accord ? Donc, tout cela se passe par fragmentation plus ajout d'un en-tête. Alors, il y a d'autres bits que l'on va rajouter dans un en-tête. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait un transfert de données, il y a un certain nombre de propriétés qui sont attendues. Il faut que le réseau nous apporte un certain nombre de garanties. Et vu les garanties que l'on doit attendre, c'est pour cela qu'on va rajouter certaines informations qui sont pertinentes pour justement réaliser les propriétés attendues. Alors, des exemples de propriétés, par exemple, c'est la fiabilité. Ça veut dire quoi, la fiabilité ? Ça veut dire que je veux être sûr que les données ne sont pas perdues. C'est la même chose lorsque vous envoyez un vase avec un colis. Qu'est-ce que vous faites pour être sûr qu'il ne se casse pas ? Vous rajoutez du papier bulle. Là, c'est un peu pareil. Si oui ou non, des données ont été reçues en erreur. Si les données sont en erreur, il faut les réparer. Pour les réparer, il faut les détecter. Pour pouvoir les détecter, dans l'entête que j'ai rajouté, je rajoute des bits pertinents qui vont permettre au récepteur de détecter si oui ou non les erreurs se sont immisées dans le message. Donc ça, c'est la fiabilité. Comme on voit, la fiabilité nécessite des informations complémentaires dans l'entête. Je le répète, c'est la même chose que j'ai dans un colis lorsque je rajoute du papier bulle. C'est pour éviter la casse. L'efficacité. L'efficacité, c'est une notion où on l'utilise tout le temps en informatique sans vraiment comprendre à quoi cela fait référence. En tout cas, en réseau, il y a deux choses qui sont importantes. Il faut comprendre que le réseau a une capacité. C'est comme quand je construis une autoroute. Je construis une autoroute avec trois voies. Une autoroute, ça coûte de l'argent à maintenir. Il faut refaire le bitume de temps en temps, etc. Et vous comprenez que plus la capacité de l'autoroute est grande, plus cela coûte cher, encore faut-il être sûr que cette autoroute est utilisée correctement. C'est-à-dire que j'ai suffisamment de trafic pour justifier l'investissement que représente la création de cette autoroute et son maintien. Dans le réseau, c'est pareil. Le réseau, je vais le construire avec une certaine capacité. Ces capacités et ces liens, il faut les maintenir. Pour que je puisse rentabiliser cet investissement, il faut être sûr que j'ai suffisamment d'utilisateurs et donc de trafic pour être sûr que lorsque je vais facturer le trafic, je puisse rentrer dans mes frais. D'accord ? Ici, l'efficacité, c'est de se dire que si j'ai une capacité donnée, je veux être sûr que ces capacités sont utilisées à 100%. D'accord ? Donc, c'est ça, l'efficacité. Être efficace, ça veut dire c'est utiliser à 100% les capacités disponibles dans le réseau. Pareil, par exemple, lorsqu'on envoie un message, je vous ai dit qu'on envoie des messages d'une certaine taille. Il y a une taille max. Eh bien, si je n'ai pas assez de données pour envoyer cette taille max, j'envoie des messages plus petits et là, je suis inefficace. Pourquoi ? Parce que quelle que soit la taille du message, je rajoute une entête d'une certaine longueur et je veux être sûr que l'entête justifie l'envoi des données. Donc, si l'entête est trop petite, cela veut dire si les données sont trop petites, ça veut dire que la partie occupée par l'entête est trop grande. Donc, c'est-à-dire que mes messages ne sont pas efficaces. Donc là, à nouveau, on retrouve la notion d'efficacité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'équité. Donc, un réseau, c'est partagé. Il y a plusieurs utilisateurs qui y accèdent. Je veux être sûr que chacun a autant de chances d'accéder au réseau et de ne pas être rejeté, comme quand vous passez un appel. Il faut tout savoir le service qui est disponible. Aujourd'hui, bon, il n'y a plus de tel problème, mais à l'époque, c'était un problème. Et tout plus est, on veut être sûr d'avoir accès aux mêmes capacités. C'est-à-dire que si je reçois un certain débit, je veux être sûr que dans la salle, tout le monde reçoit un même débit et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit prioritaire par rapport à l'autre. Donc ça, c'est l'équité. Donc, il faut être sûr que tout le monde ait les mêmes chances d'accéder au réseau tout en utilisant les mêmes capacités. Un autre ? Oui ? Alors ça, c'est une bonne question, effectivement, parce que c'est un service payant. Donc, si tu pailles plus, effectivement, ça peut être justifié d'avoir une meilleure qualité, mais a priori, dans le service de base, il faut être sûr qu'à la base, tout le monde ait le même serveur. Indépendamment de ceux qui paient plus cher. Mais pour les personnes de la même catégorie, il faut qu'on ait la même capacité offerte. Et ça, c'est compliqué à assurer. En tout cas, il faut le faire au travers de mécanismes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle, c'est ce qu'on appelle en anglais la scalabilité. Donc ça aussi, c'est des choses que vous entendez dans le cours, j'imagine. La scalabilité, c'est quoi ? C'est tout simplement un réseau. Eh bien, le réseau ne sera pas limité à 100 utilisateurs. Il faut que je conçoive mes systèmes de façon à ce que ça passe le facteur d'échelle. C'est-à-dire que si ça fonctionne pour 10, ça doit fonctionner pour 100, 1000, 1 million. D'accord ? Donc ça, par exemple, dans Internet aujourd'hui, on sait qu'on a une limitation qui est liée à quoi ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Internet, on est un peu limité ? Une idée ? C'est vraiment pas une question piège. Par exemple, on n'a pas assez d'adresses. Vous avez déjà entendu parler de ça ? On n'a plus assez d'adresses. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas prévu des adresses assez longues. Donc ça, c'est pas scalable. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que là, dans tous les mécanismes que je mets en œuvre, je vais être sûr d'avoir un système qui passe le facteur d'échelle, qui fonctionne pour 1 million, 1 milliard d'utilisateurs. Ça peut se concevoir. D'accord ? Par conception, on peut assurer cette propriété-là. J'ai mis quoi comme exemple ici ? Je n'arrive pas à entendre tous les excès. C'est qui est trop petit ? Bon, ben voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les livraisons ponctuelles. C'est-à-dire que lorsque j'utilise une application à contrainte temporelle du genre audio, il faut être sûr de recevoir mes données à des instants précis. Si je commence à ralentir, c'est ce qui se passe par exemple sur Zoom. Parfois, la voix commence à se déformer. On ne la comprend pas. Alors, il faut être sûr que les données arrivent avec une certaine cadence. Il faut l'assurer. On a quoi d'autre ? Eh bien évidemment, en dernier, j'ai mis la sécurité. D'accord ? On veut être sûr que nos données ne sont pas épiées. On veut être sûr que notre identité n'est pas usurpée. Eh bien, tout ça dans Internet, dans sa conception initiale, n'était pas à l'heure du jour. On verra tout au long de ce cours que la plupart des protocoles ou des... Désolé, on n'en aura pas encore parlé, mais des fonctions que j'ai ont été conçues sans avoir aucune garantie concernant la sécurité. Donc, on le développe en ayant confiance les uns les autres. D'accord ? Donc, c'est sur le principe de confiance que toutes ces mécanismes ont été développées. Bien sûr, depuis, on a commencé à ajouter des choses, mais on verra que c'est des ajouts et non pas une conception propre dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'au début, la sécurité n'était pas à l'heure du jour. Alors, reparlons un peu d'encapsulation. Parce qu'on a toutes ces propriétés à garantir, ça veut dire qu'on ne va pas rajouter un seul entête. Il va falloir ajouter plusieurs entêtes. Chacun avec des données, des informations bien particulières. Et pour ajouter ces entêtes, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on mon message, mon chichier qui est sur mon disque va passer au travers d'une application, par exemple, le premier, ça peut être mon navigateur Chrome, mon navigateur Chrome va ajouter des informations complémentaires. D'accord ? On verra quelques exemples. Suite à ça, je vais traverser un autre programme qui tourne sur ma machine. Bon, ici, j'ai mis des noms pour l'instant, ne vous inquiétez pas. c'est-à-dire que, comme vous voyez, le message transite par plusieurs programmes qui sont chaînés entre eux et au travers de cette séquence de programmes où je me passe le message, je rajoute progressivement des entêtes complémentaires. Ce qui fait qu'à la fin, vous voyez que je me retrouve avec la petite boîte jaune, il y a plein de couleurs supplémentaires qui ont été ajoutées. Et on peut voir que particularité du dernier programme qui va générer donc le message, il rajoute non seulement un entête, mais également à la fin, je rajoute également les informations. Donc, traverser de plusieurs programmes qui s'exécutent sur ma machine, c'est juste des process qui s'exécutent, un certain nombre, les applications, c'est ça que j'installe moi en tant qu'utilisateur. Au milieu, j'ai des applications qui tournent, des boîtes qui tournent parce qu'elles font partie de mon système d'exploitation. Et en dernier, ce que j'ai, j'ai mes cartes réseau, qui peuvent être cartes Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet et compagnie. D'accord ? Côté récepteur, pareil, je vais donc désencapsuler des entêtes. Donc, chacun des programmes s'attend à trouver une entête qu'il comprend. Il va la retirer, l'inspecter, entreprendre des actions et on va voir que parmi ces actions, ça peut être la suppression du message, ça peut être renvoyer un message en retour, ça peut être modifier une variable que je maintiens au niveau de la machine. Donc, tout ceci se fait progressivement jusqu'à ce que vous voyez que la boîte jaune originale telle qu'elle avait été envoyée par la source, est récupérée par le dessinateur. OK ? Donc, donc, c'est cette traversée qui est effectuée qui fait que je rajoute des entêtes qui sont pertinentes. On va voir les exemples d'informations, on a parlé des adresses, il y a plein d'autres choses. Donc, par exemple, là, juste un exemple d'entête que je rajoute. Donc là, c'est l'entête, la fameuse entête IP. Vous voyez qu'il y a une tonne de champs, il y a des informations qui sont placées dans des champs de longueur particulière avec des valeurs qui font référence à des codes qui ont une signification très particulière. Le premier champ, par exemple, c'est 4. Pourquoi j'ai 4 ? Parce que c'est la version IPv4, sachant qu'aujourd'hui, on a également en V6. Mais la version courante que l'on utilise, c'est la version V4. Et bien évidemment, celle que j'ai entourée, ce sont les adresses. Comme j'ai dit, source et destinataire. Mais comme vous voyez, il y a plein d'autres informations qui sont nécessaires pour que le service soit rendu. D'accord ? Et ça, ce n'est que l'entête d'un seul des programmes que l'on a vu précédemment. Bon, ce qui se passe, c'est que bien évidemment, comme vous l'avez vu dans le schéma précédent, vous avez vu que là, faire une représentation à plat, ça prend quand même pas mal de place. Donc, pour représenter cela, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire pour que ce soit plus friendly, plus amical, plutôt que de le mettre horizontalement, le mettre verticalement. D'accord ? Donc, c'est pour ça que typiquement, lorsqu'on vous regarde n'importe quel bouton de réseau, ces programmes que moi, je vais représenter allant de gauche à droite et de droite à gauche selon que je suis à son sous-dessinataire, tout simplement, on va les empiler. D'accord ? Mais tout simplement, pourquoi ? Pour qu'on gagne de la place. Donc, ça ne veut pas dire que ça va du haut vers le bas, même si oui, quelque part, ça va du haut vers le bas parce qu'on va vers le matériel. Donc, quelque part, on a l'habitude de représenter le matériel, le hardware en bas et en haut de tout ce qui est logiciel utilisateur. Mais ça n'empêche que la traversée ne change rien au fait que mes données traversent ce qu'on va appeler à présent, non pas des programmes ou des process, mais des couches du fait que l'on les ait empilées. Donc là, maintenant, je me retrouve avec des couches. Chaque couche a un nom qui est standardisé. On a la couche application, bon, ça, on la comprend. Après, on a ce qu'on appelle la couche transport, réseau, liaison efficace. C'est des noms qui ne vous indiquent pas ce qui se passe à l'intérieur. On le verra tout au long de ce cours. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que les données vont transiter à travers certains de ces programmes puisqu'on peut voir qu'au niveau de certaines couches, on peut avoir plusieurs instances des mécanismes offerts par cette couche. Et par exemple, au niveau de la couche basse, ça dépend du type de matériel que vous avez. Si vous utilisez du Wi-Fi ou de l'Ethernet, les drivers, les pilotes ne sont pas les mêmes. Et justement, ce que je retrouve au niveau des deux dernières couches, c'est les drivers, les pilotes que vous installez plus ce matériel. Donc ici, la couche liaison et physique sont à cheval entre le software et le matériel. D'accord ? Bon, ce qui fait que maintenant que j'ai cette architecture, on peut la voir en entière. Donc, côté récepteur et émetteur, on a les mêmes couches avec les mêmes programmes qui s'exécutent. Chacun d'eux ajoute une entête qui, côté récepteur, va être retirée. Et donc, c'est ce que j'ai représenté à gauche et à droite. D'accord ? Donc, ajout des entêtes successivement. Et comme vous voyez, l'entête la plus haute est la plus interne. D'accord ? Et plus je descends, plus la couche va rajouter une couche externe. D'accord ? Et donc, typiquement, c'est ce qu'on appelle une pile protocolaire ou une architecture en couches. D'accord ? Mais vous comprenez maintenant ce à quoi fait référence une couche. Alors, à nouveau, tout ce qui est ici couche transport en orange et couche réseau en vert, ça appartient à votre système d'exploitation. Et Dieu merci, c'est quelque chose qui est standardisé. Que vous soyez sur Windows, sur Mac OS ou sur UNIX et Linux, c'est des choses qui sont standards. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas implémenté de la même manière, mais ça fait exactement la même chose. D'accord ? Alors, justement, comme on le voit, il y a une espèce de communication qui se fait virtuellement entre chacune des couches, même si les messages, finalement, transitent de haut en bas côté source et de bas en haut côté récepteur. Mais, au niveau de chacune des couches, la seule visibilité que j'ai, c'est l'entête qui a été ajoutée par cette couche. Donc, c'est-à-dire que la couche réseau ne voit que la boîte verte que je vous ai déjà présentée sur le transparent d'avant avec les adresses et le champs version. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, justement, c'est grâce à cet échange d'informations qu'il y a interaction entre sources et récepteurs et par cette interaction qui se fait par l'échange d'informations, de contrôles, que je peux obtenir le service que j'attends. Donc, justement, cette interaction que l'on définit au même titre que l'on définit le format de l'entête, c'est-à-dire quelles sont les informations que je suis censé trouver dans un entête, c'est ce qu'on appelle un protocole. Donc, ici, comme on le voit, lorsqu'une couche ajoute un entête, l'entête est standardisée, elle a un format bien précis, d'accord ? un peu comme quand vous allez à la poste, le timbre, c'est à droite, l'expéditeur, c'est au dos, le dessinateur, c'est sur la face avec le code postal écrit très proprement, etc. Là, toutes ces définitions-là, d'accord, appartiennent à ce qu'on appelle un protocole. Donc, il va spécifier très clairement quelles sont les informations qu'il faut ajouter au message, d'accord ? Et ça, ça se passe au niveau de chacune des couches puisque chaque couche ajoute un entête. Donc, le protocole va assurer quoi ? Eh bien, tout simplement, il va définir le format des messages, sachant que lorsque j'ajoute un message, vous l'avez sans doute vu dans les transparents d'avant, donc au niveau application, on a un message. Ici, TCP, qui est la couche transport, va ajouter une boîte qui est la boîte orange, ça va former ce qu'on appelle un segment. Le segment, si je lui ajoute une entête au niveau IP, qui est la couche réseau, ça va former ce qu'on appelle un paquet. Donc, un paquet, ce n'est rien d'autre qu'un segment avec une entête de couche 3, d'accord ? De couche IP, etc. Donc, tout ceci est défini dans un protocole, d'accord ? Donc, dans le protocole, j'ai quoi ? J'ai le format des messages en précisant les informations que je retrouve dans un entête. Alors, je suis désolé, parfois je dis une entête, mais c'est un entête. Il faut que je corrige le transparent. Et justement, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi un certain nombre de règles, c'est-à-dire que lorsque je reçois un message, il y a plusieurs exemples et plusieurs choses que l'on peut faire suite à la réception d'un message. Et notamment, ce qui est très important, c'est de savoir si oui ou non, on doit modifier les valeurs de variables que je maintiens en mémoire. C'est-à-dire que le passage d'un message ou l'envoi d'un message va modifier un certain nombre de variables que je maintiens dans mes mémoires. D'accord ? Donc, comme je sais que ça peut vous paraître très abstrait, tout ça, je vous ai mis quelques exemples très rapidement sachant que est-ce qu'on est en retard ? Non ? Il nous reste une heure dix, c'est ça ? Bon, ça va, on a encore le temps. Donc, je vais vous donner quelques exemples intuitivement pour vous faire comprendre que finalement, concevoir ces protocoles avec les propriétés que l'on attend, finalement, ce n'est pas la main à voir. Bon, regardons quelques exemples de ce que fait un protocole, quelle que soit la couche dans laquelle je me place, sachant qu'à nouveau, un protocole est censé rendre un service. Alors, si par exemple, je veux rendre un service fiable, pour que je sois fiable, il faut un, détecter les erreurs et les réparer. Comment faire pour détecter, non, pardon, pas les erreurs, les pertes, on parlera des erreurs après, donc les pertes. Comment faire pour détecter une perte ? On peut tout simplement, comme on fait de nos jours quand on a un accusé de réception, quand j'envoie une lettre et que je veux être sûr que la personne l'a reçue, je demande un accusé de réception. Le petit feuillet rose, vous l'avez déjà eu, non ? C'est pareil ici. Donc ici, ce que je fais, j'envoie un message et j'attends de recevoir un message spécial qui est spécifié par les bits que je peux y trouver que je vais appeler un accusé de réception. Si je reçois cet accusé de réception, ça veut dire que la donnée a été correctement reçue. Si par contre, une donnée est perdue, et c'est le cas de la deuxième boîte bleue ici qui représente des données, eh bien si jamais ces données sont perdues, ça veut dire si elle est perdue, je ne reçois pas d'accusé. Si je ne reçois pas d'accusé, ça veut dire qu'il faut que je répare la perte en retransmettant les données. D'accord ? Non, c'est relativement simple. J'envoie un segment, un message, peu importe, et j'attends à ce qu'un accusé soit reçu. Si l'accusé n'est pas reçu, c'est qu'un des deux a été perdu, peu importe, je ne veux pas être sûr que ce sont les données ou les accusés, peu importe, je retransmettis. D'accord ? Donc c'est simple. Donc ici, vous voyez que le protocole va introduire un nouveau type de message que l'on appelle le message accusé de réception. Vous voyez, ce n'est pas sorcier. Pour ce qui est des pertes, comme j'ai expliqué les pertes, il faut pouvoir les détecter. Pour pouvoir détecter les pertes, je vais rajouter en tête ce qu'on appelle une somme de contrôle. En anglais, ça se dit Jackson. Et c'est un truc très basique. Ce que je vais faire, c'est que je prends les octets dans mon message et les ajouter. J'obtenis un résultat, je mets le résultat de la somme dans la tête. Côté récepteur, je vérifie la somme. Si les deux résultats ne coïncident pas, c'est que certains bits étaient en erreur. Vous comprenez ? Donc je fais la somme des octets, j'obtiens une valeur, je refais cette somme au niveau récepteur, je vérifie si oui ou non le résultat est identique à celui que la source m'a donné et je fais et dans ce cas-là, je sais si oui ou non il y a eu une erreur. Alors l'erreur, ça peut porter sur la somme. Peut-être. On ne peut pas être sûr que c'est dans l'entête ou dans la donnée. Mais dans tous les cas de figure, ce qu'on fait, c'est que dans ce cas-là, si les données sont sans erreur, je les accuse. Si je reçois des données qui contenaient une erreur que je peux vérifier grâce à la somme de contrôle ou chaque somme, eh bien, je me tais, je ne l'accuse pas, ce qui fait que cela provoque sa retransmission. D'accord ? Et je viens de dire qu'on ne peut pas savoir, donc on retransmet quand même. On n'a pas le choix. Mais vu que l'entête est petite et que les données sont très grandes, c'est quoi la probabilité que la perte, l'erreur soit sur l'entête si l'entête est très petite ? Elle est grande ou petite, la probabilité ? Bon, elle est petite. on ne va pas attendre, mais tout le monde aura compris que oui, ça peut arriver, mais les probabilités sont faibles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les problèmes de remise en séquence, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour des raisons x et variées, les données peuvent être reçues dans le désordre. Ça peut arriver puisque dans un réseau, on le verra tout à l'heure, il y a plusieurs chemins possibles, les données peuvent suivre des chemins qui sont plus courts les uns que les autres, eh bien, ce qui fait que les données peuvent être reçues dans le désordre. D'accord ? À nouveau, selon les chemins qui ont été empruntés. Dans ce cas-là, ce que je vais faire pour remettre dans l'ordre, parce qu'il faut bien que je réassemble les fragments de mon fichier dans le bon ordre, sinon l'image n'est plus visible, eh bien, je vais rajouter quoi ? Un numéro de séquence. Donc, je vais numéroter en séquence les données de façon à ce que lorsque je les reçois, même dans le désordre, je les restitue à l'application, je les réassemble dans le bon ordre. Donc, le numéro de séquence a aussi l'intérêt de faire quoi à présent ? Parce que vous voyez que si jamais je n'avais pas le numéro de séquence et que je reçois les accusés, il faut que je sois capable de mettre en correspondance l'accusé avec la donnée qui a été accusée. Eh bien, le numéro de séquence non seulement est un numéro, mais également un identifiant qui va me permettre de connaître quel est le message en particulier que j'accuse. Et donc ici, dans le message, alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais ce que je fais, c'est que j'accuse en annonçant le numéro du prochain que j'attends. Donc ça veut dire que vous voyez qu'au début, je suis en attente du numéroté combien ? Si je m'attends au premier, ça veut dire que j'attends le numéro 1. Sauf que lorsque je reçois le premier, c'est quoi le premier segment que je reçois ? C'est le 2. Et donc du coup, sachant que je n'ai pas reçu le 2, j'envoie un accusé pour le 1. Je dis, il a reçu quelque chose, mais moi j'attends le 1. D'accord ? Une fois que je reçois le deuxième, c'est quoi le numéro du deuxième que je reçois, c'est le 1. Dans ce cas-là, sachant que j'avais déjà reçu le 2 et que le 1 est reçu, celui que je m'attends à recevoir par la suite, c'est le 3. D'où accuser 3. D'accord ? Vous comprenez ? Le numéro que je mets dans l'accusé, donc j'annonce le suivant que j'attends. Au début, j'attendais le 1, je ne t'ai pas reçu, donc je continue à demander le 1. Ok. Donc ça, c'est pour la remise en séquence et également le fait qu'à présent, je peux accuser d'un coup plusieurs messages l'envoi du suivant. Donc ça, c'est intéressant. Et donc tout ça, c'est des informations, le numéro de séquence, c'est un numéro que je vais mettre dans l'entête de mon protocole. D'accord ? Si par exemple, je veux faire du contrôle de flux, alors qu'est-ce qu'on entend par contrôle de flux ? Le contrôle de flux, ça veut dire que côté récepteur, c'est un peu comme vous, si je commence à parler à toute blinde, vous allez avoir du mal à ingérer l'information. Donc contrôler le flux, c'est contrôler le débit de la source de façon à ce qu'elle n'envoie pas trop de données à la fois. Pourquoi ? Parce que typiquement, ce qu'on fait dans une machine, c'est que lorsque je reçois des données, je les mets en mémoire dans l'attente qu'elles soient traitées par ma machine. D'accord ? Par exemple, qu'elles soient restituées à l'utilisateur. C'est ce qui se passe lorsque je fais du streaming audio, je reçois l'audio, je la bufferise jusqu'à ce que ce soit à son tour d'être joué ou visualisé si c'est de la vidéo. Une fois que ça a été visualisé, je la vide. Mais je ne peux pas recevoir un giga d'un coup. Donc, il faut également être sûr que les mémoires sont suffisantes au niveau du récepteur. Donc ici, par exemple, ce que je mets, c'est tout simplement je vais annoncer au travers d'une valeur qui est ici 3 une sorte de jeton où je lui dis écoute, j'ai les capacités de pouvoir recevoir le coup suivant 3 messages d'un coup. Et donc ici, 3 va annoncer le nombre de données que je peux recevoir. Et donc, vous voyez qu'une fois avoir envoyé 3 données, l'émetteur qui est à droite est bloqué. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce qui va réouvrir typiquement ajouter des crédits supplémentaires, c'est le fait qu'au fur et à mesure que je reçois les accusés, je sais qu'il y a un espace mémoire qui s'est libéré et donc je peux envoyer le segment suivant. Donc là, on le voit à nouveau, pour contrôler le flux d'émissions, je vais utiliser une valeur que je mets dans l'entête. D'accord ? Tout ça pour éviter d'outrepasser les capacités de mon récepteur. D'accord ? Il ne faut pas qu'il soit engorgé. Donc voilà, ça, c'est les exemples de choses que je fais dans un protocole. Donc à nouveau, les protocoles, je les retrouve où ? Donc chaque couche implémente un protocole. Dans ce protocole, je vais définir le format des messages et typiquement le format de l'entête en spécifiant quelles sont les informations que j'y trouve. Vous avez vu, ça peut être des adresses, ça peut être des numéros de séquence, ça peut être des taxons, ça peut être des crédits. D'accord ? Tout ceci, ce sont des exemples. Et donc ici, chacun des programmes que j'utilise ajoute une entête qui lui est propre, d'accord ? et spécifique, qui est visible uniquement par la couche homologue au niveau de la machine avec laquelle je communique et dans particularité, comme je l'ai expliqué, la couche, la bande dernière couche, elle rajoute également un encueux, d'accord ? C'est la petite boîte rouge à droite que j'ai rajoutée. Donc ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire qu'au début, j'ai mon message au niveau application et au fur et à mesure, comme vous avez vu, chaque fois que je traverse une des couches, cela va rajouter une entête complémentaire. Sachant qu'à nouveau, le message a dû être fractionné puisque vous le verrez dans les exemples que vous aurez dans le devoir, généralement, le dernier message que j'appelle une trame, une trame qui contient dans ses données un paquet, qui lui-même contient un segment, etc., a une timeaxe. Donc ça veut dire que connaissant la timeaxe des données que je peux encapsuler dans une trame, il faut être sûr que je découpe mon message de façon à ce qu'il cadre par rapport à la timeaxe des trames. D'accord ? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut fractionner de façon à être sûr que lorsque je fragmente, cela me donne des morceaux de fichiers ou des paquets ou des segments dont la taille va correspondre par rapport aux données encapsulées dans ma trame. Donc juste un exemple parce que comme vous avez un devoir dessus, je vais être sûr que vous n'allez pas être perdu. Si par exemple, je vous dis qu'au niveau de cette trame, la taille max des données est de 1500 octets et que chaque entête au niveau paquet et segment fait 20 octets, il faut que mon message applicatif soit de quelle taille pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la trame. Je répète, 1500 octets dans la trame, 20 octets pour les entêtes des paquets et des segments. Au niveau applicatif, a priori, il faut générer combien d'octets, des fragments de combien d'octets pour paquets de problèmes ? 1460, on est d'accord puisque à 1460, on va ajouter les 20 octets de l'entête de segments, 20 octets de l'entête de paquet, ce qui fait 1500 et dans ce cas-là, ça cadre par rapport à la limite. D'accord ? Donc voilà, il faut faire ces petits calculs sachant que chaque couche a ses propres particularités. D'accord ? Et que typiquement, la fragmentation peut avoir lieu à plusieurs niveaux, ça dépend des architectures. Il y a certains protocoles qui font la fragmentation près haut, d'autres plus bas. D'accord ? Bon, on a déjà dit que dans l'entête, je retrouve également des identifiants. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque couche dans son entête va introduire un identifiant qui lui est propre puisque la signification d'une adresse IP n'a de sens que du point de vue de la couche IP qui est la couche réseau. Donc ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire qu'ici, si je regarde, à chaque couche, j'ai un identifiant qui lui est propre. Au niveau liaison, c'est ce qu'on appelle les adresses MAC. Vous avez déjà entendu parler des adresses MAC, non ? Ouais, ça vous dit quelque chose ? C'est les adresses physiques. C'est quelque chose que lorsque vous achetez votre iPhone ou votre Android, vous avez une adresse MAC Bluetooth, Wi-Fi, 3G. D'accord ? Donc si vous regardez les propriétés de votre ordinateur ou de votre smartphone, vous avez autant d'adresses MAC que d'interface physique. En plus de cela, vous avez une adresse IP au niveau de la couche réseau. L'adresse IP, comment on la connaît ? Vous en avez une chez vous ? Ouais ? Qui vous l'a donnée ? Votre fournisseur d'accès, n'est-ce pas ? Vous payez pour ça, quand vous payez 20 euros ou 30 euros à SFR ou Free, c'est parce que sans IP, vous ne pouvez rien faire. C'est un peu quand vous avez un téléphone portable, vous avez un numéro de téléphone sur votre SIM. Sur une machine Internet, vous avez pareil, vous avez une adresse IP et c'est le FAI qui vous la donne. Sauf que dans le cas d'une adresse IP, elle peut changer tout le temps. Alors que votre numéro de portable, vous pouvez l'utiliser à travers le monde. C'est une conception qui est différente. Au niveau... Je vous écoute ? Pas de questions ? OK. Donc au niveau transport que j'ai, j'ai un numéro de port. C'est ce que j'utilise au niveau TCP. Et il y a des valeurs que forcément vous connaissez parce que par culture, par exemple, lorsque vous faites du web, le port que vous utilisez, c'est le port 80. D'accord ? Donc il y a des valeurs bien connues qui identifient les applications. Et au niveau application, par exemple, lorsque je fais du web et lorsque je demande une image, je vais préciser l'URL. D'accord ? De cette image. Donc comme vous voyez, chaque couche a son propre identifiant et c'est cet identifiant que je retrouve dans chaque entête. Et cet identifiant est normalement transparent du point de vue des autres couches. OK ? Alors justement, dans mon entête, j'ai non seulement ces identifiants et comme vous le voyez, à chaque niveau, il faut non seulement identifier la destination mais également la source. Donc c'est pour ça que je retrouve pour chaque entête, pour chaque couche, adresse source MAC, adresse destination MAC, adresse source IP, adresse IP destination, etc. Donc il faut que les deux extrémités soient parfaitement connues. OK ? Alors ce qu'il faut savoir et c'est ce qui va complexifier un peu les choses mais c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler dès maintenant, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau de chacune des couches, il peut y avoir plusieurs protocoles. C'est-à-dire qu'une même couche peut implémenter plusieurs protocoles. C'est comme ça. Ça peut offrir des services différents. Donc ce qui veut dire que maintenant, lorsque je reçois un message dans ma trame, sachant que plusieurs protocoles peuvent être encapsulés, et là en l'occurrence, on a quoi ? Je vous ai mis quelques exemples mais attention, prenez-le comme ça, il ne faut pas les connaître dès à présent mais on va les voir tout au long de ce cours. On peut aussi bien avoir un paquet IP qu'un message ARP. Pareil, dans IP, je peux avoir un segment TCP ou un datagramme UDP. Et pareil, dans TCP, je peux avoir plusieurs applications qui ont été encapsulées. Donc vous voyez qu'à chaque niveau, il y a une sorte de fourche et il faut décider à qui sont destinées les données. Pour décider de ce genre de choses, qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement, je vais spécifier en plus des adresses un champ spécifique, une valeur spécifique. Dans le cas de Ethernet, c'est ce qu'on appelle le champ type. Désolé, j'ai ça en anglais, field en anglais, c'est champ. Donc, le champ type. Selon cette valeur, je sais qu'il s'agit d'un paquet IP ou d'un message ARP. Pareil, au niveau d'IP, j'ai un champ que j'appelle dans l'entête qui s'appelle protocoles qui permet de savoir si c'est TCP, UDP ou ICMP. Donc, vous voyez, à tous ces niveaux-là, il y a des protocoles différents. D'accord ? Ce qui complique un peu les choses. Bon, ça tombe bien, on va les voir tout au long de ce cours. J'espère que vous êtes content. Bon, comme je suis allé assez vite, je peux prendre des questions. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le turbo là. Ça va, vous suivez ou j'ai parlé trop vite ? J'ai perdu l'habitude, je t'écoute. Il faut que tu parles plus fort parce que comme les camarades, sinon ils ne m'entendent pas. C'est pour ça que j'ai mis les oreillettes. L'adresse IP, c'est quelque chose qui permet d'arriver de où est-ce que vous mettez de la réseau ? Alors, oui, effectivement, si rendement et détail, l'adresse IP dépend de où tu es connecté. Donc, c'est-à-dire que selon où tu es, ton IP va changer. C'est-à-dire, par exemple, si tu as un attaque, tu as un attaque ? Une quoi ? Si tu as quoi ? Une attaque ? Une attaque ? Ah, à la fac, pardon, j'ai entendu attaque. Oui, exactement, ton IP va changer. mais c'est pareil si tu as un appareil et aussi l'appareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un attaque. Elle change aussi ? Elle change aussi. Et l'adresse MAC, tu permets de déterminer ces mots-là ? Alors, l'adresse MAC, si tu changes, si tu passes de Wi-Fi à Bluetooth, ça change. Si tu restes sur le Wi-Fi mais que tu changes d'antenne, ton adresse MAC ne va pas changer. Donc, l'adresse MAC dépend uniquement de l'interface que tu utilises. Ton IP va dépendre du réseau auquel tu te connectes. D'accord ? Et je le dis bien, c'est très différent par rapport à ce qu'on a sur un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, lui, est mobile. Donc, c'est-à-dire que où je sois dans le monde, si je paye le roaming, je peux être contacté en continuant en utilisant le même numéro de téléphone. Mais si vous avez une IP et à un moment donné, vous changez, ça veut dire que votre connexion, enfin, plus personne ne peut vous contacter puisque vous devez lui annoncer votre nouvelle adresse IP. C'est comme ça. Mais vous avez l'habitude de ça. Oui ? Alors, ce schéma-là, donc, à nouveau, d'accord ? Pour le comprendre, tu te rappelles que chaque couche ajoute un entête. D'accord ? Et que l'entête que j'ajoute va dépendre de la traversée des programmes que j'utilise, sachant qu'il y a une seule traversée possible. Ce qui veut dire que maintenant, mets-toi côté récepteur. Côté récepteur, moi, je ne sais pas. Quand je suis parti de l'application, je ne sais pas quelle est l'application qui a été encapsulée. Je ne sais pas si ça utilise CP ou DP. Je ne sais pas si c'est de l'IP ou de l'ICMP, tu vois. Donc, toutes ces questions-là au niveau des récepteurs, il faut bien y répondre. Et tu ne vas pas commencer à farfouiller pour dire « Ah, ça m'a l'air d'être de l'IP, ça. » Non. Donc, ça veut dire que dans l'entête qui est en capsule, tu vas préciser un champ qui va permettre au récepteur de savoir « Ah, dans cette rame, il y a un paquet IP. » Cool. Maintenant, au niveau IP, je me posais la même question. Donc, si tu veux, c'est pour être capable de démultiflexer le message selon la traversée que tu as faite au niveau source. D'accord ? Puisque tu as plusieurs possibilités. D'accord ? Il y avait un transparent où je montrais ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, jeunes gens ? Ça, on ne sait pas ce qu'est la figure. C'est bon ? Bon, en tout cas, ce qui est important de comprendre, d'accord ? C'est que je sais que les derniers schémas sont un peu abstraits, mais il faut à nouveau vous dire qu'il y a plusieurs programmes qui tournent en parallèle sur votre ordinateur, que chaque programme sont importants et doivent s'exécuter avant d'envoyer un message et qu'un programme va solliciter un autre et ainsi de suite et chaque programme qui est sollicité rajoute un entête et à la fin, vous avez un beau message avec plusieurs entêtes. C'est comme si vous aviez plusieurs enveloppes pour une même lettre. Très bien. Donc, parlons un peu maintenant du format des réseaux. Donc, généralement, on va distinguer deux types de réseaux. On a ce qu'on appelle les réseaux locaux. Donc, c'est typiquement ce que vous avez lorsque vous êtes dans une salle machine. Lorsque vous vous connectez à une salle machine, vous êtes quelques centaines voire quelques billets de machines. et ce qui va se passer, c'est que là, on va retrouver principalement deux types de réseaux. C'est ce qu'on appelle les réseaux bus ou les réseaux étoiles. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans un cas, vous voyez celui du haut, j'ai un câble auquel tout le monde se connecte, mais je peux également émuler ce type de réseau en ayant une étoile. C'est-à-dire qu'ici, je veux avoir ce qu'on appelle des commutateurs qui sont les équipements qui vont permettre de mettre les machines en réseau ensemble. Et donc, ce qui va faire que lorsque je cherche à communiquer, une machine va envoyer son message au premier commutateur. Donc, le commutateur, c'est ce que vous voyez dans les salles machines. Il y a une petite armoire avec une vitre, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a une petite armoire généralement surélevée avec plein de câbles qui arrivent au niveau d'une boîte qui est très aplatie. Ça, c'est un commutateur. C'est-à-dire que toutes les prises réseau que vous avez, il y a un câble qui les relie à ce commutateur. Donc, ça forme une étoile. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les câbles qui arrivent là-bas. Vous avez déjà vu ça ou pas ? Non ? Dans sa machine, vous avez déjà vu les trucs qui clignotent dans tous les sens. Genre, il y a une clé et tout, personne ne peut y toucher. Voilà, c'est juste un commutateur. Et donc, comme vous voyez, il y a un certain nombre de contraintes, d'accord ? Que ce soit au niveau du nombre de machines que je peux avoir max connectées sur un même commutateur, la longueur des câbles et aussi combien de commutateurs je peux avoir en cascade dont je suis limité quand même aussi bien en nombre qu'en distance. Donc, ça, c'est généralement ce qui se passe lorsque je suis dans un bureau, dans une salle machine, dans une entreprise. D'accord ? Donc, généralement, je peux connecter comme vous voyez jusqu'à 1024 machines par segment. Et comme vous voyez que je peux en avoir jusqu'à 5, je crois, eh bien, ça fait que vous pouvez répondre aux besoins d'une entreprise. Donc là, une des particularités des lames et on va l'étudier en détail, c'est le fait que même si vous avez une boîte ici, à vrai dire, ce qui est important de voir, c'est qu'on fait de la diffusion naturelle. Donc, ce que j'entends par diffusion naturelle, c'est un peu comme quand je parle dans cette amphi. Même si vous êtes 200, je n'ai pas besoin de répéter 200 fois le même message. Pourquoi ? Parce que le support est partagé. C'est-à-dire que ma voix est véhiculée par l'air qui est en contact avec vos tympans. Donc, ce qui fait que typiquement, est-ce que je peux m'adresser en privé à l'un d'entre vous ? C'est impossible. D'accord ? Dans les réseaux, c'est pareil. Pourquoi ? Parce que typiquement, ce que fait un commutateur, c'est que, contrairement à ce qu'on peut se dire, le commutateur peut éventuellement se contenter d'envoyer les données vers un seul départ. Mais généralement, le comportement par défaut, on dira, c'est d'inonder les informations partout. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'inonder ? On va voir qu'inonder, ça veut dire envoyer à tous. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de protocoles dans l'Internet qui dépendent de la capacité de pouvoir inonder simplement. Donc, il y a plein de mécanismes dont j'ai besoin et qui font que il faut que j'ai la capacité d'envoyer un message que tout le monde va recevoir. C'est comme ça. Alors, c'est pour cela qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Donc, ce n'est pas parce qu'au niveau physique, j'ai des commutateurs ici que je ne peux pas inonder. à vrai dire, le principe de fonctionnement qui est celui que vous avez avec un bus ou vous avez un seul câble, ce qui fait que naturellement, un message est vu de tous ceux situés sur le même câble, est émulé au niveau d'un commutateur puisque si je reçois un message, je l'envoie sur tous les ports de sortie. Vous avez compris ? Donc, l'inondation est extrêmement importante. D'accord ? Donc, ça, c'était une remarque concernant les réseaux locaux. Alors, bien évidemment, vous voyez bien qu'on a une limite de distance et de machine et ce qu'il faudrait faire, si jamais j'avais plus de machines, bien typiquement, peut-être que ça a planté l'animation, voilà. Donc, s'il fallait communiquer sur des distances longues, bien normalement, selon le schéma qu'on vient de voir tout à l'heure, il faudrait être en mesure de connecter toutes ces machines. Sauf qu'on ne peut pas les mettre tous sur un même câble qui fasse plusieurs centaines de kilomètres. Et si vous faites le calcul, bon, ça fait qu'il y a beaucoup trop d'interfaces par machine, voire beaucoup trop de liens. Donc, lorsqu'on va sur des réseaux de longue distance, d'accord, c'est-à-dire que lorsque je cherche à connecter des lames qui sont distants, à Paris, à Marseille, généralement, ce qu'on fait dans les réseaux, on va se doter de ce qu'on appelle un réseau de cœur. Et dans ce cœur, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va tout simplement créer un réseau d'interconnexion en introduisant des équipements particuliers. Et comme on le voit ici, on va introduire ces équipements particuliers qu'on appelle les routeurs. Et le but d'avoir des routeurs, c'est de faire quoi ? C'est de voir qu'à présent, dans le cœur du réseau, j'ai un certain nombre de liens, avec des capacités assez élevées, mais en nombre réduit. Donc, ça veut dire que grâce aux routeurs, les besoins de communication de plusieurs machines vont pouvoir être fédérés en utilisant quelques-uns de ces liens que je retrouve dans le cœur. D'accord ? Donc, maintenant, on fait l'opposition entre ce que l'on a à la périphérie, donc ce sont les machines, smartphones, portables et compagnie. Et pour accéder à Internet, il va falloir que je me connecte au travers d'un routeur, routeur qui lui est connecté à un réseau de cœur et qui va me permettre donc, et qui me garantit qu'à la base, je peux contacter n'importe quelle destination située sur un autre réseau distant. Donc, j'ai le cœur du réseau avec des routeurs, j'ai la périphérie avec des machines. Les machines à périphérie, c'est ce qu'on appelle les machines hautes. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit dans un réseau où je peux installer les applications. Les routeurs n'exécutent aucune application. Donc, ça veut dire qu'ici, le rôle des routeurs, quel est-il ? Si je regarde maintenant le réseau que j'ai, que doit faire un routeur ? Typiquement, lorsque j'ai mon routeur, donc, je vais envoyer un message en précisant grâce à l'entête l'adresse de la destination. Donc, le rôle du routeur, c'est de faire quoi ? C'est de réaliser l'acheminement. Oui, c'est ça, d'acheminer le message. Sauf que, c'est quoi la complexité ? Je t'écoute. Ça veut dire qu'il est identifié. Exactement. L'entête y pré. On verra laquelle. Mais il faut qu'il dise l'adresse, effectivement. Il n'y a pas besoin de connaître les données, ce qui est à la fois un inconvénient. On verra tout à l'heure. Donc, lorsque je fais l'acheminement, du fait d'avoir ce réseau d'interconnexion ici, est-ce que vous arrivez à avoir un des problèmes qui va se poser ? Alors, avant d'aller au plus court, c'est effectivement, c'est de voir qu'il existe plusieurs chemins possibles. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs chemins possibles ? Tout simplement pour que les réseaux soient robustes. Parce que si je perds un lien, j'ose espérer que quelque part, il y a un chemin alternatif que je peux trouver qui fait que je peux continuer à communiquer. Mais maintenant que j'ai plusieurs chemins, il faut que j'en choisisse un. Et ça, c'est compliqué. Sélectionner un chemin. Parce qu'il faut que je trouve un moyen de sélectionner. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on va créer une classification des chemins en utilisant un critère. Et le critère, ça peut être un critère de distance. Alors, ça veut dire quoi, distance ? Dans un réseau ? Oui, ce n'est pas très simple comme question, mais généralement, c'est ce qu'on va faire. Mais donc, le but ici, c'est de faire du plus court chemin, non pas parce que c'est optimal. Parce que pour que ce soit optimal, il faut qu'il y ait une notion de distance réelle. mais ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que, par exemple, le plus court chemin, vous avez dû voir en algorithmique, si vous avez eu des codes d'algo, que ça peut résulter du comptage du nombre de routeurs. Je peux compter le nombre de routeurs et ainsi déterminer la distance du chemin. Parce que ça veut dire qu'il est plus court pour autant. Si ça se trouve, j'ai une liaison qui fait 100 km au lieu de quelques mètres entre 10 routeurs. Donc, vous voyez, c'est une notion qui est totalement arbitraire et qui n'a rien d'optimal, mais qui est nécessaire puisque lorsque j'achemine des paquets, il faut qu'il suive un chemin unique. Il faut que j'en trouve un. Pour le trouver, je dois sélectionner ce chemin-là et c'est ce que je fais lorsque je fais du routage. Donc, attention, acheminer, c'est connaître le chemin, calculer le chemin, c'est faire du routage. Donc, attention, je sais qu'on a l'habitude de dire je vais router un paquet, en français, ça n'avait pas beaucoup de sens. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ici, j'utilise les RSI-P, et donc, comme on l'a expliqué, l'animation n'est pas terminée. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a les machines hautes qui vont exécuter les applications et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les machines hautes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mon truc qui est toujours en retard, ça va afficher après. Donc, à nouveau, c'est très important de voir ça. Donc, j'ai la périphérie dans laquelle j'installe mes applications. Dans le cœur du réseau, tout ce que je fais, c'est tout simplement acheminer les données selon un chemin qui a été sélectionné comme étant le meilleur. Et encore, il faut savoir définir ce que c'est que le meilleur. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une autre notion qui est très importante dans le réseau, c'est de comprendre que j'ai plusieurs types de nœuds, j'ai plusieurs fonctions, et il faut répartir les tâches. Donc, les types de nœuds que j'ai, ce sont les machines hautes, les routeurs. les fonctions que j'ai, il y a l'acheminement, certes, mais il y a également tout ce qu'on a vu précédemment, à savoir réparer les pertes, détecter les erreurs. Et donc, le but est de dire est-ce qu'un routeur doit s'occuper de réparer les pertes ? Ça peut être possible. Dans Internet, le choix qui a été fait, et c'est ce qu'on appelle le principe de bout en bout, c'est de se dire que lorsque j'ai le choix entre implémenter une fonction de manière à impliquer les routeurs ou ne pas les impliquer, la réponse, c'est toujours choisir la solution qui n'implique pas les routeurs. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'éviter que les routeurs soient impliqués la plupart du temps. on veut l'éviter au maximum. Alors, par exemple, pour ce qui est de la réparation des pertes, est-ce que ça vous paraît pertinent de ne pas impliquer les routeurs ? Oui ou non ? Allez, on peut voter. Qui dit oui ? Vous pouvez lever la main. Oui, c'est pertinent. Et qui dit non ? Ce n'est pas pertinent. OK, donc on va prendre juste un exemple et j'espère qu'on voit ici. Donc, regardez, généralement, ce que vous faites quand vous êtes chez vous, vous avez un gérard, réseau domestique. D'accord ? Là, c'est votre box. Et donc là, vous avez une machine qui se connecte généralement en Wi-Fi. On est d'accord ? C'est ce que vous faites chez vous, non ? Vous avez votre box Internet et la box Internet vous connecte au reste de l'Internet. D'accord ? Et donc, lorsque vous avez des données à télécharger, vous envoyez quoi ? Vous envoyez votre message à travers le réseau. Ça va vers un serveur qui vous répond. et il va vous répondre avec un message d'une taille assez conséquente. Donc, voilà. Donc là, vous avez votre requête. Et là, vous avez quoi ? Vos données. OK. Donc maintenant, on a un et deux. Où est-ce que votre paquet, votre message, a le plus de probabilité d'être perdu ? Un ou deux ? Allez, on va voter. Un. Qui dit un ? Il y a un seul. Qui dit deux ? Waouh ! D'accord, c'est bien, merci. Non mais c'est bien de participer parce que c'est faux. Alors, je suis désolé, mais bon, ce n'était pas volontaire. Vous savez, le Wi-Fi, c'est terrible. Il y a des pertes, c'est du sans fil et il y a un taux de perte très élevé. Donc, les pertes, c'est là. Ici, c'est super fiable. Vous avez la fibre optique. Généralement, c'est conçu pour que ce soit extrêmement fiable et je vous invite à faire un test. Mettez-vous en connexion, faites un téléchargement en Wi-Fi ou en filaire. Vous verrez que c'est le jour et la nuit. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'un réseau sans fil, ce n'est pas très fiable. Donc, les pertes ont lieu là. Donc, si je perds la donnée ici, qui va retransmettre ? Le serveur. Là, c'est les données qui sont perdues. Si les données sont perdues, qui doit retransmettre ? Si c'est du bouton en bout, on va le mettre en vert puisque c'est la réparation. Vert, c'est peut-être mieux. Donc, c'est lui qui va retransmettre. Et il va retransmettre tout ça. Pourquoi ? Parce que la donnée s'est perdue ici. C'est-à-dire que je consommais le double de la bande passante tout ça parce que la box ici n'a pas le droit de retransmettre. Parce que si les routeurs étaient impliqués, la box aurait pu retransmettre. Mais on a dit qu'on fait du bout en bout. Est-ce que ça vous paraît pertinent du coup ? Pas vraiment. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que si vous modifiez le comportement de votre box qui est un routeur, il faut modifier le comportement de qui d'autre ? De tous les routes. C'est un routeur le long du chemin. Et un chemin dans Internet, c'est typiquement combien de routeurs en moyenne ? Combien j'ai de routeurs en tout ? Sur un chemin moyen ? Allez, donnez-moi une valeur. Peu importe. Un peu moins, un peu moins. Vous avez vu trop loin là. Ouais, c'est entre 15 et 20. Donc, ça veut dire que si vous ajoutez des fonctions complémentaires qui vont rajouter et retarder le traitement des paquets parce qu'il faut vérifier la somme de contrôle, les numéros de séquence, vous voyez que vous ne pouvez pas le faire seulement ici. Si vous faites là, il faut le faire partout. Et vous voyez que dans ce cas-là, le coût à payer, que ce soit au niveau du CPU, de la mémoire ou du temps de traitement, est cher à payer. Donc, vous comprenez pourquoi finalement, oui, ce serait bien de le faire de temps en temps ici, mais si vous le faites ici, il faut le faire partout. Et donc, ce qu'on fait, c'est que... Oui ? Ok, donc, l'Internet, c'est un million de routeurs. Est-ce que c'est un moyen de me dire parmi le million, lequel faut-il activer ? Un moyen, non, NT complet, parmi les millions de routeurs, à un moment donné, j'ai envie que ce soit lui. Tu vois, la problématique dans ce cas-là, c'est que si tu veux l'activer à un moment donné, il faut que tu aies un mécanisme qui te dise c'est plusieurs millions de routeurs partout. Donc, tu vois, c'est pertinent ce que tu dis, mais encore, faudrait-il qu'il y ait une sorte de déclenchement et donc, il faut détecter et donc, il faut mesurer et ça, c'est très complexe. Tu vois, donc, effectivement, c'est une bonne remarque, mais dans le cas générique qui ne coûte rien, c'est de le faire partout et donc là, c'est beaucoup trop cher. Donc, plutôt que de le faire sur les 20 routeurs, on le fait où ? Uniquement au niveau des extrémités. Donc, vous comprenez pourquoi maintenant, on préfère avoir cette approche de bout en bout où on se dit que lorsque je peux faire quelque chose sans impliquer les routeurs, même si ce n'est pas forcément optimal, autant le faire uniquement au niveau des extrémités. Alors, le camarade a raison quelque part parce qu'il y a quand même une grosse exception qui est faite à ce principe et cette exception, on la verra plus tard, mais je la donne maintenant si vous voulez lire dans les notes de cours, j'en parle très rapidement, c'est ce qu'on appelle les proxys. Alors, les proxys, c'est quoi ? C'est des petites boîtes que je vais mettre quelque part dans le réseau de manière transparente et qui vont exécuter des fonctions qui ne sont pas censées être présentes dans le réseau. Donc, des exemples de proxys, c'est par exemple les caches web. Les caches web. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous téléchargez une page, généralement, la page, elle ne provient pas du serveur. Votre requête est interceptée par un cache maintenu par l'université ou par votre ISP comme Free et généralement, 50% du trafic web que vous téléchargez ne provient pas du serveur d'origine. Heureusement. Sinon, il vous faudrait attendre tout ce chemin-là et là, ce serait excessivement long. Donc, pour accélérer les choses, on rajoute des proxys qui font une entorse au principe de bout en bout. D'accord ? Tout le monde est d'accord ? Donc, voilà. Mais c'est un endroit et ça ne concerne que certains clients. OK. Donc, juste parce qu'il faut qu'on conclue au bout d'un moment, donc à nouveau, on a les machines hautes. Donc, au niveau des machines hautes, j'ai mes applications. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que les applications s'exécutent, j'ai besoin de la couche transport. Au niveau routeur, sachant que tout ce qui m'intéresse, c'est faire de l'acheminement, j'ai besoin au maximum de savoir l'adresse IP. C'est grâce à l'adresse IP que je fais l'acheminement. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des routeurs, je ne trouve ni les applications et donc du coup, il n'y a que la couche transport. Alors, les routeurs n'ont que trois couches. D'accord ? Donc, ce qui fait que lorsque j'ai mon message, le routeur n'est pas censé regarder le contenu des paquets. Est-ce que c'est une bonne chose ? Pas forcément, parce que ça veut dire que maintenant, l'acheminement se fait indépendamment du type des données. Et pourtant, est-ce que d'après vous, un seul chemin peut-il garantir ou apporter satisfaction quel que soit le trafic que j'utilise ? Pas forcément. Pourquoi ? Parce que si j'ai de la vidéo, de l'audio, un fichier exécutable ou autre, vous voyez que j'ai des besoins différents. Pourtant, dans Internet, on n'a pas la possibilité de distinguer les chemins selon le type de trafic. Donc, tous les trafics suivent un même et unique chemin. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement parce que déjà aujourd'hui, un routeur, pour calculer un chemin unique par destination, utilise 80% de son CPU. s'il fallait qu'il calcule non pas un chemin, mais deux chemins, on n'a pas les capacités suffisantes. D'accord ? Bon. Donc, juste parce qu'on a parlé des piles et des protocoles, maintenant, on peut essayer de détailler un peu les fonctions, même s'il est peut-être trop tôt pour comprendre l'ensemble de ces fonctions. mais je sais que c'est peut-être des questions que vous vous posez. Donc, au niveau application, j'ai quoi ? J'ai tout simplement les services rendus aux utilisateurs qui peuvent, de cette façon-là, accéder à des contenus, par exemple. D'accord ? Ils peuvent être des pages web ou des services de processing quand je suis dans cloud ou de stockage. D'accord ? Donc, tout ça font partie des services que je peux utiliser grâce à des applications. dont les applications y en a pléthore. Alors, vraiment, c'est là où toute l'innovation a lieu dans Internet. D'accord ? Chaque année, il y a des nouvelles applications qui font, qui font grosso modo, qui sont plus ou moins réussies. En dessous, je trouve ce qu'on appelle la couche transport qui, elle aussi, est une couche qui est de bout en bout et qui, elle, typiquement, va offrir des services de fiabilisation des données pourquoi ? Parce qu'en anticipant sur la couche réseau, on l'a dit, dans la couche réseau, on ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que même s'il y a des pertes, on s'en fiche. Pourquoi ? Parce que traiter des pertes au niveau des routeurs, c'est trop coûteux. Du coup, on laisse les extrémités de le faire. Plutôt que ce soit au développeur de l'application d'être sûr que son application est fiable, on s'est dit à l'époque, autant implémenter dans les systèmes d'exploitation un protocole qui puisse garantir la fiabilité. D'accord ? Si le réseau ne le fait pas, autant que les machines le fassent et que ce ne soit pas à la charge des applications. Ça veut dire qu'au niveau transport, on retrouve, notamment grâce au protocole TCP, des applications qui permettent, des services qui permettent de fiabiliser l'échange des données. Au niveau IP, j'ai toutes les fonctions qui permettent d'acheminer les données à bon port. L'acheminement, ça requiert une adresse, puisque pour savoir où aller, il faut que je connaisse l'adresse, et utiliser le calcul des chemins. Tout ça est fait au niveau IP. Les routeurs collaborent entre eux dans le but de calculer un chemin afin de pouvoir acheminer les données. Au niveau liaison, qu'est-ce qu'on a ? Tout simplement, une fois que je sais quel est mon voisin direct à qui je dois envoyer les données, je vais lui envoyer une trame. À ce niveau-là, notamment, je vais me poser des questions comme dans cette salle ici sur un LAN. Là, c'est lorsque je dois l'envoyer à une des personnes. Par exemple, si je sais qu'une personne va sortir et que mon paquet doit aller à l'extérieur de l'amphi, je vais lui passer la donnée et lui va l'acheminer à l'extérieur de l'amphi ainsi à deux proches. Mais par exemple, dans cette amphi, pour qu'on puisse communiquer à plusieurs sachant qu'on partage un même support, c'est quoi le problème que l'on a pour qu'on soit intelligible ? Un des problèmes qu'il y a. Si on veut se comprendre, il faut qu'on soit un seul à prendre la parole, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'on est sur un support partagé. La couche liaison, c'est elle qui va se poser ces questions-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on lui dit il faut que tu envoies ce paquet à un voisin direct, sauf qu'à un moment donné, je détecte qu'il y a une transmission en cours, je ne vais pas transmettre instantanément pour éviter qu'il y ait une collision. Donc, la couche liaison va s'assurer d'éviter les collisions. Comme vous voyez, ce sont principalement toutes les couches que j'ai et chacune d'elles contribue à l'obtention d'un service qui est donc le partage d'une ressource en téléchargeant un contenu, en hébergeant un contenu et compagnie. D'accord ? Donc, le choix qu'on a fait dans Statue c'est de partir du bas. C'est-à-dire qu'on part de la couche physique. Je suis désolé, ça va être des formules avec du fourrier et compagnie. Et on va remonter progressivement jusqu'aux applications. Donc, rester jusqu'à la fin parce que ce qui est intéressant je pense, c'est de voir justement tout ce qui est IP, TCP et applications mais tout ça, ça va arriver au cours du semestre. On va commencer avec des notions un peu abstraites ou tout simplement trop physiques à mon sens mais c'est le choix qu'on a fait ici. D'accord ? Alors, n'oubliez pas que pour la semaine prochaine vous avez un devoir sur Moodle qui va ouvrir là qui est peut-être déjà ouvert. Non, dans quelques minutes. Donc, s'il vous plaît, alors n'oubliez pas que la semaine prochaine vous avez le devoir et d'autre part il va y avoir un TP en classe et donc il y a un document de compagnon qui a été posté que vous êtes censé lire avant d'aller en TP. Sinon, vous n'allez pas pouvoir le faire le TP. Donc, s'il vous plaît, téléchargez le document qui concerne le TP 1 de façon à pouvoir faire le TP et pour, si vous voulez, vous documenter sur ce cours d'aujourd'hui, je vous ai mis dans l'ouvrage de référence les paragraphes à lire si vous le souhaitez. Merci pour votre attention. Désolé d'être très rapide aujourd'hui mais voilà, ce ne sera pas le cas toutes les semaines.